Salut, c'est CosmosZero, j'espère que vous allez bien. Une vidéo de présentation de deck pour le jeu de cartes Gwent. Il s'agit d'un deck monstre-fruits. On joue scénario et la créature éthérée. Le principe du deck, c'est de faire deux rounds avec la créature éthérée, avec une combo 40 tir ou oniromancie 40 tir. Et puis après, de jouer évidemment le scénario de Levadildé, d'avoir un finish avec beaucoup de points, avec des combos Osrel-Igern. Et on a quand même un petit peu de contrôle avec Ada, Fournaise. Vraiment, c'est un deck vraiment assez puissant. Alors, concernant le chef, vous générez un fruit de Guernicora sur une ligne. Donc on l'utilise avec la créature. On fait fruit-créature. Et après, on a à chaque fois quatre points qui arrivent puisque la créature se transforme, la carte qui est à droite. Donc à chaque tour, on fait un fruit. Et puis on joue les autres cartes sur une autre ligne. Voilà comment ça marche. L'avantage pour protéger une carte, mais là, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. On peut jouer à autre chose si on le désire. La liste des cartes fantômes. Donc c'est le scénario. Chez monstres, c'est assez faible. Mais dans ce deck-là, il est vraiment bien. Donc chaque fois que vous jouez une baroude d'honneur, vous progressez dans les chapitres. Et les chapitres, ils vous permettent de dévorer vos cartes. Et à la fin, de faire un spectre de minuit qui peut aussi être en combo avec la créature éthérique. Oniromancie, donc la carte éco, vous pouvez la jouer deux fois. Et on cherche avec 40 tirs ou à défaut la créature si vraiment on ne l'a pas. Voilà, très bonne carte. Fournaise pour bannir une unité ou un artefact, un scénario, ça peut vraiment être bien. Ygern, 13 points, de l'armure. S'il n'y a plus d'armure, la carte meurt. Mais ce n'est pas très grave, on la veut dans le cimetière. En combo avec Osrel. Detlav, le vampire, et puis baroude d'honneur. Donc en combo avec le fantôme. A la fin, on peut faire aussi pas mal de points avec. Créature éthérée, nouvelle carte. Au terme de son tour, l'unité située à droite n'est pas un démo, on la transforme en copie de base de la présente unité, je vous l'ai dit. On l'utilise avec le fruit, en combo. Donc on peut le faire deux fois, grâce à 40 tirs. Osrel, donc pour dévorer son Ygern en fin de tour, en fin de partie, c'est vraiment très fort. Goliath, carte à 10, mais si elle meurt, on invoque l'unité disposant de la force la plus élevée de l'adversaire. Ça peut casser une combo chez l'adversaire, mais quand même attention. Et puis baroude d'honneur en combo avec le fantôme, le scénario. 40 tirs pour copier la créature éthérée. À défaut, on peut copier un Detlav, mais c'est vraiment moins optimisé. Ada, si elle a domination, donc si on a la carte la plus forte sur le plateau, elle fait 4 points de dégâts, sinon c'est 2. Petite carte de contrôle. La bête, elle s'améliore de 2 points jusqu'à atteindre la carte la plus forte sur le plateau, y compris l'adversaire. Ensuite, des cartes sympas, les larves, on joue quand même développement. Donc larves, spectre de deminuit pour le baroude d'honneur, guerrier néquerre pour le développement, andriac, 2 fois pour dévorer, s'il nous manque des cartes pour dévorer des Tlavs et contre des verrous, des poisons, ça peut vraiment être bien. Si on vous verrouille la créature, vous pouvez peut-être la manger, continuer le processus des créatures éthérées. Brumelin, baroude d'honneur, et on invoque une copie. Brooks, développement, plus un saignement pendant 2 tours, et spectre de minuit, baroude d'honneur, et les 2 rats, qui peuvent comboter, encore une fois, avec la créature. Voilà, c'est vraiment un deck sympa, je le mettrai, c'est vraiment un très bon tiers 2, voire tiers 1. C'est vrai qu'en ce moment, Skellige, c'est vraiment fort, mais ce deck est vraiment bien. J'ai quand même fait 30 points avec. Vous allez me dire, ce n'est pas incroyable, mais c'est quand même une de mes meilleures factions. Voilà, vous pouvez l'essayer, et on va tout de suite voir une partie en rang 0. On est contre décision stratégique. Donc nous, ce qu'on veut, c'est... garantir et la créature éthérée, ou oniromancie et la créature éthérée. Les larves, c'est bien. Ygern, c'est bien. Scénario, c'est bien. Et plutôt pour le tour prochain. Osrel, c'est trop tôt. Je n'ai pas une main incroyable, mais j'ai quand même... Ok, ça, je peux peut-être gérer tout de suite. Avec Ada. Ça évite qu'il fasse la rentabilité. Prochain tour, larves. Je vais peut-être faire deux fois les larves, vu que je n'ai pas une main incroyable. Ok, je joue de scénario. C'est deux fois scénario. Ça peut être compliqué pour nous. On va faire le fruit. J'aurais dû le faire avant. Double scénario, c'est compliqué. Surtout que je n'ai pas eu la créature ou oniromancie, car on tire pour la copier. Après, si on perd ce round, on a peut-être possibilité de faire la créature après. Ça, c'est fort contre les larves, évidemment. On va essayer de jouer dans l'ordre, quand même. Peut-être le spectre, d'abord, vu que je n'ai rien pour me dévorer. Après, il n'aura pas des cibles incroyables pour Poison. Il aura Goliath. Il aura Igerne. Est-ce que je peux faire autrement ? Non. On va déjà jouer le guerrier. Prochain tour. On va voir. Je peux peut-être même faire le bruit. Il va empoisonner Ada, je pense. On aura des gros tours avec Goliath. Ok, ça, c'est bien. Si tu ça, ça fait encore des 1. On pourra encore tuer Ada. Est-ce que ça suffira ? Je ne suis pas sûr. Lui, je laisse mourir. Est-ce que je ne garde pas ma larve en vie ? Si, sans doute. Après, 50, 34. J'ai 16 points de retard. Ça fait beaucoup. Je fais 1, 2, 3. Je peux faire le même score. Là, je pense que c'est trop. Je vais passer. J'espère juste que ce n'est pas deux fois. Le bal masqué. Ouais, ça, c'est bien. Au mi-romantie, je peux chercher. J'enlève le bruit, là, pour l'instant. Ouais, voilà. Le problème, c'est ça. Je chercherai ma créature après. C'est double scénario. C'est compliqué. Je vais faire... Il gagne pour essayer de choper une carte en plus. Au moins, si déjà, je suis désavantagé. Il a de quoi gérer. Ouais, voilà. On est romancés. Et qu'est-ce que je récupère ? Hum... M'importe, je pense. Brumelin, ça suffit. Après, je veux garder peut-être des barouds d'honneur. Le problème, c'est double scénario. Scénario. Avec l'oniromancie. Je peux chercher la créature éthérée. Il faut que j'ai Osrel, au moins. Ok, je peux manger. Pour les contrepoisons. Et puis, j'ai qu'un d'être là. Ça, c'est vraiment mal. En espérant qu'il n'ait pas de verrou. Fournais, ça peut être bien. Contre son scénario. Mais voilà, un verrou. Est-ce qu'il y a un autre ? Est-ce qu'il y en a un autre ? Je l'ai trouvé dans les pièges. Après, je peux manger. Peut-être pas maintenant. Ok, ça, je peux Fournaise. Le problème, c'est qu'il en valide 2. Est-ce que ça vaut le coup du coup de Fournaise ? Je vais être là en espérant Qu'il n'est pas de Ouais je pourrais Je fais comme ça En espérant qu'il n'ait pas de quoi arrêter Je ne sais pas si je ne devais pas fournir le bal Ce n'est pas incroyable Le problème c'est que je ne valide pas la fin du scénario C'est plutôt embêtant J'aurais peut-être quand même du le casser Après il n'a peut-être pas de quoi le terminer Ça ce serait super Il peut me tuer 9 Ça fait 30 Est-ce qu'il fait 12 en une carte ? Je n'ai pas l'impression Voilà Victoire Alors vous n'avez pas vu la mécanique Carantir Créature éthérée Normalement on a la créature en main On fait Oniromancie Carantir Et comme ça on peut avoir 2 rounds avec la créature C'est vraiment très fort Et après le reste du deck Ça sert le scénario Et puis on a quand même Osrel Que je n'ai pas eu aussi Un bon finish C'est vraiment un bon deck Vous pouvez vraiment le tester Voilà en tout cas La description du deck Elle est sous la vidéo Et puis moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Salut